Grâce à la blockchain, tout est transparent. Donc à partir du moment où on possède l'adresse des portefeuilles Ethereum de certaines personnes, eh bien on peut savoir exactement ce qu'ils le composent. Et on peut connaître tous les NFT et tous les tokens qu'ils possèdent, en l'occurrence, sur cette adresse. Et donc, grâce à ça, grâce à cette transparence, nous allons pouvoir découvrir ensemble quels sont les tokens que les plus riches accumulent et possèdent en majorité. Et je vais vous présenter aussi trois crypto-monnaies qui sont littéralement inconnues et même moi, personnellement, je ne les connaissais pas du tout. Donc nous allons utiliser un outil qui est fait pour ça, qui s'appelle WealthStats.com, qui est relativement peu connu d'ailleurs. Mais en fait, cet outil nous permet de suivre jusqu'à 5000 des plus gros portefeuilles Ethereum. On appelle ça des baleines, des Wealths, qui valent en moyenne 11 millions de dollars, hébergent en moyenne 7 770 ETH, 10 tokens et 1 NFT. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo, parmi ces personnes riches, eh bien, quels tokens ils possèdent le plus ? Mais avant de vous présenter ceci, si vous souhaitez, eh bien, qu'on reste en contact, que je vous informe quasiment au quotidien des actualités des cryptos, qu'on fasse un live ensemble et que je vous partage certaines analyses en privé, eh bien, rejoignez notre canal privé Fructify, dont vous avez un lien qui se trouve sous cette vidéo. C'est un lien Telegram. Il faut avoir un compte Telegram. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne plus louper mes vidéos et liker cette vidéo si vous aimez ce genre de thématiques. Donc, c'est parti. D'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, de base, si vous, vous allez sur whalestats.com, eh bien, vous allez avoir la moyenne des 100 plus grands wallets. Mais comme moi, j'ai acheté leur crypto-monnaie qui s'appelle la BBW, la BBW, eh bien, je peux utiliser jusqu'à 5000 portefeuilles et non 100. Il faut tout simplement que je connecte mon wallet. Donc, voyons ensemble les 10 cryptos qu'ils accumulent le plus. La crypto qu'ils accumulent le plus sur la blockchain Ethereum, on verra les autres blockchains dans un instant, eh bien, c'est bien sûr la crypto maîtresse et native de cette blockchain, c'est bien sûr l'Ether. Comme vous pouvez le voir, ils possèdent en majeure partie dans leur portefeuille de l'Ether. Et chacun de ces 5000 wallets, si on fait une moyenne, ils possèdent en moyenne 7771 Ether. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, les autres crypto-monnaies qu'ils accumulent, comme vous pouvez le voir ici, c'est de l'USDC, de l'USDT et du DAI. On peut le voir ici plus précisément. Ces stablecoins représentent une grande partie, comme l'Ether d'ailleurs, de leur portefeuille. La troisième crypto-monnaie, comme vous pouvez le voir, qu'ils accumulent le plus sur la blockchain Ethereum, eh bien, c'est le WBTC. Donc, pour faire simple, c'est du Bitcoin, mais qui est sur, qui est frappé, qui est enveloppé sur la blockchain Ether. Ensuite, le token suivant, comme vous pouvez le voir ici, c'est le SHIB. Donc, le Shiba, que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle MemeCoin, qui est 14e sur CoinMarketCap, qui commence à avoir quand même pas mal de capitalisation boursière. Et comme vous pouvez le voir, son prix est retourné à un prix qu'on pouvait retrouver en 2021. Le point fort de ce token, c'est quand même sa communauté, parce que comme c'est un MemeCoin, eh bien, les gens trouvent ça sympa, comme le Dogecoin, au final, et investissent. Donc, vous pouvez voir, par exemple, qu'il a 3,4 millions d'abonnés sur Twitter. Et puis, si je regarde sur les autres réseaux sociaux, eh bien, il a su créer un certain engouement. Ensuite, le point qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi créé le SHIB Swap, qui donne la possibilité à ses utilisateurs, en particulier, de réaliser des swaps, donc des échanges de crypto-monnaies. Donc, le SHIBA a un petit peu plus de fondamentaux à ce jour que le Dogecoin, mais c'est un projet que je qualifie coup de poker, qui est relativement risqué, même s'il se positionne aujourd'hui 14e sur CoinMarketCap, parce que, pour moi, selon moi, la valeur actuelle de ce projet ne vaut pas presque 6 milliards de dollars. Ensuite, le token suivant est le BIT. Donc, le BIT, c'est BitDAO. Comme vous pouvez le voir, elle est 210e sur CoinMarketCap. Elle est à 49 centimes aujourd'hui. Il y a encore 80% d'inflation à prévoir dans les mois à venir. Et vous pouvez voir, par contre, que nous sommes sur un super niveau d'achat. C'est quoi leur projet rapidement ? Eh bien, c'est le token natif de la plateforme Bybit.com. Et en particulier, quand vous détenez des BITDAO, vous allez pouvoir passer à des statuts supérieurs et profiter de multiples avantages, comme certains launchpads, etc. Vous allez pouvoir voter, parce que vous allez pouvoir utiliser vos BITDAO dans une organisation autonome décentralisée, etc. Vous voyez les avantages ici. Ensuite, le token suivant est le token UNI de la plateforme UNISWAP, que vous connaissez sûrement. Donc, cette plateforme nous permet principalement, comme son nom l'indique, de faire des swaps de tokens. Donc, c'est-à-dire changer un token qui se trouve sur la blockchain Ether vers un autre token. Vous voyez qu'il ne reste plus que 30% d'inflation. Donc, ça, c'est bien. Les 19e sur CoinMarketCap. Et vous voyez que nous sommes sur des bons points d'achat. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo. Ce token, j'ai analysé la tokenomie, a quand même un fort potentiel. Le seul souci, c'est que cette plateforme est destinée aux initiés, puisqu'on est obligé d'utiliser un wallet Metamask, ce qui est relativement compliqué à utiliser. La crypto-monnaie suivante est MakerDAO. Donc là encore, une crypto-monnaie bien connue. Elle est 63e sur CoinMarketCap. Vous voyez que quasiment 100% des tokens ont été libérés. Donc, ça, c'est bien, parce qu'il n'y aura quasiment plus d'inflation maintenant, durant toute la vie. Et nous sommes à un prix imbattable, un prix qu'on voyait déjà en 2018. Vous pouvez voir, seulement 600 dollars. Le MakerDAO, c'est vraiment relativement faible. MakerDAO est un projet qui unit un DAO, donc une organisation autonome décentralisée, à un stablecoin crypto-garantie, donc garantie avec des crypto-monnaies qui peuvent être stables ou volatiles, en particulier de l'Ether. Et cette stablecoin s'appelle le DAI, pour créer un écosystème complet dans son ensemble. Et cette finance décentralisée devient de plus en plus utilisée par les institutionnels. Les institutionnels peuvent utiliser MakerDAO et certains l'utilisent déjà. Comme aussi d'ailleurs le AAV, que vous pouvez retrouver ici, mais bon, ils possèdent une petite partie de leur portefeuille de AAV. La crypto suivante est le link. Chainlink, elle est 23e sur CoinMarketCap. Et vous voyez que là aussi, nous sommes quand même à des niveaux intéressants. Chainlink, qu'est-ce que c'est pour faire simple ? Eh bien, c'est un oracle décentralisé, c'est-à-dire que dans la blockchain, on a besoin d'aller chercher des informations extérieures à la blockchain pour que certains smart contrats puissent fonctionner. Eh bien, l'oracle Chainlink sert à ça. Ensuite, une autre crypto-monnaie qui est très peu connue, c'est la crypto-monnaie Locus. Une crypto-monnaie que je ne connaissais pas personnellement. Elle est 412e sur CoinMarketCap. Elle a un tout petit volume de 1 million ces 24 dernières heures. Elle a une toute petite capitalisation et elle a encore énormément d'inflation à venir. Donc, c'est un projet très, très risqué. Je vous déconseillerais absolument d'acheter ce genre de token ou autrement un montant très, très, très bas. Et en plus, elle est disponible. Vous voyez que sur très peu de plateformes. Donc, je déconseillerais littéralement d'acheter cette crypto-monnaie. Mais je vous la présente puisque ces personnes riches l'ont achetée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Ou autrement, c'est que les fondateurs ont donné leurs tokens à ces personnes riches. Ça peut arriver. Donc, il faut prendre avec des pincettes ce que je vous dis ici et faire vos propres recherches. C'est important. Donc, l'Ocus Chain, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, il vise à devenir la plateforme blockchain de nouvelle génération en résolvant les problèmes d'évolutilité et de décentralisation complète tout en assurant la compatibilité avec d'autres plateformes blockchain grâce à la technologie d'interrogeabilité. Bon, ben ça, c'est un projet que beaucoup d'entreprises souhaitent lancer et ont déjà lancé d'ailleurs. La crypto suivante est la crypto-monnaie MANA. Et le prix, lui aussi, est un prix relativement intéressant. Donc, le métaverse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un monde virtuel dans lequel nous ne pouvons aller que virtuellement avec, tant qu'à faire, un casque de réalité virtuelle. Une crypto-monnaie suivante qui est, là encore, peu connue, c'est la crypto-monnaie MOC, M-O-C. La crypto, le token MOSS Coin, M-O-C, est 465e sur CoinMarketCap, 2 millions de volumes ces dernières 24 heures, 31 millions de capitalisation boursière, ce qui est relativement faible. Par contre, il y aura peu d'inflation dans les années à venir, donc ça, c'est bien. Cette crypto a l'air déjà un petit peu mieux que la précédente. Vous voyez que nous sommes, en ce moment, sur des prix relativement intéressants. Ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas chuter. Et là aussi, nous sommes dans le métaverse. Le métaverse, selon moi, une thématique à fort potentiel. D'ailleurs, le 22 et 23 octobre, j'anime un atelier en ligne sur Zoom. Donc, je serai deux jours avec vous dans lequel je vais parler de plusieurs opportunités qu'il faut, selon moi, saisir aujourd'hui et en l'occurrence, l'opportunité du métaverse. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et potentiellement savoir investir dans les règles de l'art, eh bien, vous avez un lien pour avoir plus de détails sur cet atelier que j'anime en octobre. Sous cette vidéo, cliquez pour en découvrir plus sur le sujet. Comme vous pouvez le voir ici, Mossland est un projet de métaverse basé sur la blockchain qui lie le monde réel et le monde virtuel. Comme ils disent, nous créons un nouveau service de divertissement avec le monde virtuel basé sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les NFT. Donc ça, c'est un projet qui peut être à fort potentiel. Par contre, c'est un projet très risqué parce que la capitalisation est très faible. Elle est disponible à l'achat, vous voyez, sur des plateformes qui sont peu connues comme Upbit, une plateforme que je ne connais pas personnellement. Donc, ce n'est pas une crypto qu'on peut acheter tout de suite, selon moi, ou autrement acheter uniquement de manière décentralisée avec un wallet. La crypto suivante est la crypto BTR. Alors, celle-ci, je la connaissais parce qu'ils m'ont contacté pour que je fasse une vidéo sponsorisée. Mais bon, je ne leur ai pas répondu parce que le projet est bien trop petit pour que j'en parle avec certitude. Là, vous voyez, ils n'ont que 6 millions de market cap. Ils n'ont que 2 millions de volumes ces dernières 24 heures. Ils n'ont pas de max supply. Le token est un prix très bas. Ce qui me dérange, c'est surtout ce max supply très bas. C'est assez risqué. Et c'est quoi cette plateforme ? C'est un peu comme Bybit ou comme Binance. C'est une plateforme qui permet d'acheter ou vendre des crypto-monnaies. C'est un exchange qui est relativement bien placé. C'est le 42e exchange qui possède le plus de volume au monde. Donc, avant lui, il y a énormément de plateformes comme Upbit, d'ailleurs, qu'on vient de découvrir. Mais aussi, et bien sûr, Kraken, FTX, Kucoin, Gate.io, Bitfinex, Bitstamps, Binance, j'en passe, et des meilleurs. Donc, je n'investirai pas forcément non plus dans cette crypto. Ensuite, token suivant, et bien c'est le token Chiliz, CHZ. Une crypto que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur une thématique qui vaut des milliards. Elle est sur une thématique liée au football ou au sport en règle générale. Et ça, ça vaut des milliards, cette thématique, ce secteur. Vous voyez qu'il y a encore 30% d'inflation à venir, donc ce n'est pas énorme. La capitalisation et le volume est gigantesque. Le prix est abordable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement ? Et bien, c'est le premier fournisseur mondial de technologies financières blockchain pour le sport et les divertissements. Comme vous pouvez le voir ici, Chiliz a développé la plateforme d'engagement des fans de sport sur socios.com. Socios.com, c'est une plateforme très connue. Donc, Socios, qu'est-ce que c'est rapidement ? Bien, c'est une application tout-en-un d'influence et de récompense pour les fans. Influencer, jouer et gagner et échanger des fan tokens dès aujourd'hui. C'est une plateforme qui est soutenue par des personnes très connues et aussi par des organismes, des partenaires très connus. Et le Chiliz est utilisé comme devise exclusive sur la plateforme. Donc, c'est quand même hyper, hyper novateur. Et ensuite, on va faire la dernière avant de passer aux autres blockchains. Et bien, c'est la cryptomatique Polygon qui a un très fort potentiel selon moi aussi. Elle est 13e sur CoinMarketCap, donc très, très haut. Vous voyez, il n'y aura quasiment pas d'inflation. Il y a énormément de volume et énormément de capitalisation boursière. Et nous sommes à un relativement bon point d'achat aujourd'hui. Et Polygon, qu'est-ce que c'est ? C'est une layer 2 sur Ethereum donc pour que l'utilisation d'Ethereum soit bien plus rapide. Et en plus, ils sont en train de créer leur layer 1, donc leur blockchain principal pour qu'il ne soit plus un token, mais un coin. Et ensuite, les autres blockchains. Donc, si on va sur la blockchain BNB, qu'est-ce qu'ils possèdent sur leur wallet sur cette blockchain ? Eh bien, c'est principalement du BNB, du Binance Coin. Très, très fort potentiel, cette crypto, comme l'Ether d'ailleurs. Ensuite, ce sont des stable coins. Et ensuite, ce sont des cryptos qui ne sont totalement pas connus, comme le Lio et le Pala. Mais bon, c'est bien trop risqué d'investir à ce jour. Ensuite, je ne vais pas parler des autres crypto-monnaies. Vous voyez, il y a Matic, mais il y a aussi Link, mais les autres crypto-monnaies sont proportionnellement trop basses pour en parler. Fantôme, il n'y a rien de significatif pour en parler dans cette vidéo. C'est trop petit en capitalisation. Pour Polygon, bien sûr, il y a le Matic Polygon. Et pour la blockchain Avalanche, eh bien là, à part des stable coins, comme vous pouvez le voir, qui représentent la majeure partie de leur portefeuille sur cette blockchain, ou le token Avalanche en lui-même, eh bien, il n'y a pas d'autres tokens très intéressants. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches, ne pas investir aveuglément dans ces tokens. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Likez cette vidéo si vous l'avez kiffé. Et puis, pour qu'on reste en contact ou pour découvrir l'atelier dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez les liens sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. Ciao ! Ciao !